Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va faire du gumbo à un plat louisianais très connu par les Cadiens et tout ça en Louisiane, Cajuns. Moi je suis pas Cadiens mais je m'intéresse beaucoup à la culture louisianaise et tout ça. Donc je vais essayer de faire de mon mieux pour que ça soit traditionnel, le plus traditionnel que possible. Je vais essayer de parler français durant toute la vidéo si je fais des erreurs. Tant pis, je suis pas francophone de naissance. Donc ici j'ai ma liste d'ingrédients, d'huile végétale, farine, farine tout usage, guise, un oignon, j'ai une grosse oignon, c'est la plus grosse oignon que j'ai jamais vu dans ma vie. L'oignon c'est masculin, c'est féminin, je sais pas. Cadiens un grand poivre en verre mais moi je vais utiliser deux, mais peut-être un, je sais pas, j'ai pas encore décidé. Deux bâtons, deux céleri, moi j'aime beaucoup les céleri donc je vais en mettre trois. Un livre de saucisses enduits. Je pense que c'est à peu près un livre. Et je sais que je n'aurais pas dû, je devrais pas utiliser cette saucisse. J'aurais dû acheter de la vraie saucisse enduits mais c'est tout ce que j'ai pu trouver ici dans le main. Et de l'ail ici. J'ai de l'ail ici. sel et poivre, oui. Creole seasoning, c'est tout ce que j'ai pu trouver. Je ne pouvais pas trouver de Tony Shasher's ici malheureusement mais ça va bien aller, je crois. Ok, six tasses de chicken broth. Donc j'ai des cubes de brion du poulet, feuilles de laurier ici et la dernière ingrédient, le dernier ingrédient et le plus important c'est le chicken, c'est le poulet. Ok, donc moi je vais commencer par faire le roux avec une tasse de, une tasse d'huile végétale et une tasse d'huile végétale. Ok, c'est à plus près ça. Ok. Je vais le bien mélanger. Ce qui est difficile parce qu'il faut deux mains pour bien le mélanger. Moi j'ai qu'une seule main. Ok. Ok. Et avant de chauffer ça, je vais couper les légumes. Je viens de le chercher et le mot oignon c'est vrai, en fait c'est masculin. Donc j'ai le gros oignon ici et je vais le couper. Ok, les oignons sont coupés et tu n'as pas besoin de les séparer comme ça parce que ça va séparer quand c'est dans l'huile, quand c'est en train de cuisiner. Et aussi, ils vont devenir très très petits, les morceaux vont devenir petits quand ils sont cuits. Donc tu peux faire des gros morceaux comme ça et ça, ça va devenir plus petit. Maintenant, les poivrons. Donc la recette appelle pour un poivron. Je ne sais pas si je vais utiliser tout le poivron parce que ça c'est beaucoup. Mais quand même, je pense qu'un seul poivron ne suffit pas pour la recette parce que ça c'est beaucoup d'oignons. Donc je ne sais pas, je pense, ok, je vais les couper et on va voir. Ok tout le monde, je viens de couper le premier poivron et je crois que c'est assez. C'est aussi juste pour dire parce que je n'ai rien écrit sauf la recette. Donc je n'ai pas de script pour ça. Donc si je fais des erreurs, ce qui va peut-être arriver, je suis désolé. Oui, comme j'ai déjà dit, le français n'est pas ma langue maternelle. Donc c'est certain que je vais faire des erreurs de temps en temps. Non, le céleri. Et voilà, nous avons la trinité sainte ou la sainte trinité. Je crois que c'est... Je crois qu'on appelle ça comme ça en français, mais en anglais, on appelle ça the holy trinity. Dans la cuisine louisianaise, c'est les éléments de... de base quoi. C'est les fondamentaux de la cuisine louisianaise. Les oignons, les poivrons et le céleri. Donc... Ok. Et maintenant, avant de commencer le roux, parce que je n'ai toujours pas commencé, je crois que je vais couper le poulet. Donc j'ai acheté un poulet rôtisserie du magasin parce que c'est le moyen le plus économique et facile de faire du gambo. Tu peux faire... Tu peux toujours cuisiner ton propre poulet, mais moi j'ai... J'ai un très petit appartement ici, je n'ai pas le moyen de faire tout ça. Donc moi j'ai... J'ai opté pour la façon la plus facile. Ok tout le monde, il reste pas grand chose sur la squelette du poulet. Donc ici on a la viande et moi j'ai trouvé ça plus facile. J'ai pas... J'ai pas utilisé le couteau, j'ai utilisé mes mains et je l'ai déchiré comme un animal sauvage. Donc je crois que je vais fuyer là-dedans pour trouver s'il y a des ours que j'ai manqué. Et je crois que je vais retirer la peau aussi. Peut-être que je vais juste en garder un peu. Je veux pas que ça soit trop... Greasy? Grasseuse? Je sais pas. Grasseux? Je sais pas. Mais oui. C'est très bien que j'ai fait ça parce que j'ai trouvé plein de petits... Très très petits os comme ça dans le poulet. Je l'ai déchiré un peu plus. Ok maintenant je vais commencer la roue. Et on va essayer d'atteindre une couleur brun foncé. Peut-être comme le chocolat un peu. J'ai quasiment oublié de couper l'ail. Donc j'ai cette petite machine ici. Et ça va rendre le coupage de l'ail plus facile. Ok maintenant... Tu voulais chauffer à une température moyenne. Et ça va prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre jusqu'à une demi-heure pour atteindre la bonne couleur. Donc il faut soit patient. Et il faut l'agiter très très souvent. Parce que sinon ça peut brûler, ça peut cramer au fond. Et c'est pas bon ça. Donc il faut le mélanger très 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 souvent. Pour rassurer que ça brûle pas. Donc en même temps de faire le roue, je vais faire deux autres choses. Je vais commencer le brûlon dans cette autre casserole poêle là. Et je vais aussi commencer la saucisse. La saucisse est déjà crue dans le packaging. Donc il faut pas vraiment le faire. Mais moi j'aime ça quand ça a un petit crunch. Je comprends pas. C'est pas le mot pour ça. Donc je vais mettre six tasses d'eau dans ce pot là. Et aussi les cubes de bouillon. Et il faut soit très attentionné parce que ça brûle. Donc quand tu agites comme ça, il faut faire vraiment attention. Parce que si ça spray sur toi, ça peut causer des brûlures. Et c'est pas fun ça. La dernière fois que je l'ai fait, ça m'est arrivé. Et c'était pas fin du tout. Donc il faut faire vraiment attention. Et quand j'ai dit qu'il faut être patient pour attendre le changement de couleur. Je n'y aisais pas. Ça prend énormément de temps. Et à un moment tu vas te dire, ben ça change pas de couleur. Mais voyons, ça change pas de couleur. Attendre. Ça va changer de couleur. Je t'assure. Tu vois, on fait de bons progrès. Donc il faut que ça soit un peu plus foncé. Comme couleur de chocolat. Mais pas si noir que ça. Donc je crois que j'ai cinq, dix minutes de plus. Ok, je pense que c'est la bonne couleur. Ok, maintenant on va ajouter les légumes pour les commencer à cuire un petit peu. J'aurais dû y penser, mais ça c'est vraiment trop petit pour la roue et les légumes en même temps. Et aussi, il faut avoir quelque chose d'assez grand. Parce que quand tu mets les légumes dans le roue qui est très chaud. Ça va, ça va steamer. Ça va, tu vas boire. On va commencer à les mélanger ensemble. Et ça nécessite vraiment deux mains. Donc, je vais faire un peu. Et après, je vais vous montrer. Et maintenant, tu peux ajouter les épices aussi. Et ça sent trop bon maintenant. Moi, je dirais quatre, cinq, huit cuillères de thé de Cajun Spice. Tu peux toujours rajouter plus si tu en as besoin. Et juste pour le mélanger ensemble, j'ai ajouté l'eau ici. Et je suis vraiment stupide. Parce que je veux l'ajouter dans ce poêle-là. Et maintenant, je l'ai ici dans ce wok. Voilà, tout est réglé. Je l'ai transféré dans le plus grand. Parce que c'est plus facile. Donc, il faut remuer ça, il faut rajouter ça. Et quand le roux et l'eau semblent s'intégrer parfaitement, tu le fais venir à ébullition et tu ajoutes la viande. Ok, même si ce n'est pas en train de bouillir. Je suis désolé, je ne peux pas vraiment... Je ne peux pas bien prononcer ce mot. Même si ce n'est pas en train de bouillir, je vais ajouter la viande. En fait, tu n'as pas besoin d'attendre pour que ça buie. Tu peux ajouter la viande quand tu veux. Et aussi parce que je veux vraiment nettoyer un peu, ranger un peu ma cuisine. Donc ici, j'ai la saucisse que j'ai coupée. Et j'ai goûté un peu. Et je n'étais pas prêt pour la saveur de la saucisse. Ça pique un peu. Ouais. Donc on va ajouter ça. Et j'ai le poulet ici. On va ajouter le poulet. OK. Et maintenant... Wow. C'est assez épais. OK. Je vais peut-être ajouter un peu plus d'eau. Je ne sais pas. Je crois que c'est peut-être un peu trop épais. On verra. J'ai ajouté un peu plus d'eau parce que c'était trop épais. Et aussi, ça va commencer à devenir plus épais lors du cuisage. Cooking. Je ne sais pas. Donc maintenant, il faut que ça buie. Puis après, tu mets la température basse. Est-ce que c'est en train de cuire? Non, c'est juste la cuillère. Et après, tu mets la température. Tu abaisses la température un peu. Et ça cuit pour deux heures ou une heure et demie. Ça dépend. Moi, je n'ai rien pour le couvrir. Donc ça va... Ça va devenir plus épais, je crois. Est-ce que c'est... Je croyais que c'était un os. Non. OK. Bon. Et maintenant, il faut ranger ta cuisine parce que tu as fait un bon mess de ta cuisine. Oui. Un petit peu de poudre de chili. Et j'en ai mis un peu plus de Cajun. Je ne veux pas que ça soit trop piquant. Mais quand même, ça doit avoir un kick. Comme on dit en anglais. C'est la cuisine Cajun quand même. Bleu. OK. Juste un peu. Ça c'est assez. Ça c'est peut-être trop bleu. OK. Je vais le stirrer. Je vais m'assurer que c'est bien incorporé de là-dedans. Et je vais le donner un autre goûte-est. Un autre taste-est. J'espère que je n'ai pas le rendu trop piquant. Maintenant, j'essaie de parler avec un accent peut-être acadien. Je ne sais pas. J'aime beaucoup jouer avec les accents. OK. OK. Je crois que c'est assez mélangé. Et je vais le goûter de nouveau. OK. OK. Très bon. Et maintenant, j'ai de la cuisine propre. Mais regarde pas la vaisselle. Et j'ai quand même fait un peu de vaisselle là. Bon. Oui. Il faut ajouter ça. Il faut mélanger, stirrer, remuer, tous les autres verbes pour ça. Chaque 15 minutes, chaque 10 minutes, quand tu veux. Je pense que c'est presque fait. Donc, maintenant, il faut faire le riz. Donc, je ne cuisine pas juste pour moi ce soir. Je vais apporter un peu de combo à mon amie Sharon. Elle parle français aussi. Elle vit pas trop loin de moi. Pas trop loin de chez moi. Donc, je vais faire beaucoup de riz. Donc, j'ai ça. Est-ce que c'est assez? Eh? Pourquoi pas? Si j'ai de riz pour demain, c'est bon aussi. Je suis en train de faire un mess. Je dois arrêter de faire des messes. OK. On a ça. Donc, on a fait deux de ça. Donc, je vais en mettre quatre d'eau. Ou cinq. Et... Je crois que c'est assez d'eau. Pour être franchement, pour être honnête, je n'aime pas faire le riz. Même si j'en mange très souvent. Soit il n'y a pas assez d'eau. Soit il y a trop d'eau. Mais on va voir. J'ai des amis de la Louisiane. Ils ont dit que leurs grands-parents mettaient le riz avant tout autre chose. Ils disaient qu'ils préparaient le riz avant même de décider ce qu'ils allaient manger. Donc, moi, j'aurais dû commencer plus tôt. Mais j'ai fait ça pour la dernière étape. Je pense que c'est la première fois dans ma vie que j'ai fait le riz. Et ça a bien terminé. C'est pas trop sec. C'est pas trop mouillé. C'est parfait. C'est la première fois dans ma vie que ça m'arrive. Donc, je crois que j'ai à peu près fini. Ça, je peux le brire un peu plus. Mais j'ai des amis qui m'attendent. J'ai une amie qui vient de m'écrire. Elle m'a dit qu'elle en veut un peu. Et j'ai assez. Donc, je vais lui donner un bol de gambo avec du riz. Parce que j'ai fait énormément de riz. Je ne peux pas en manger tout seul. Même dans 3-4 jours. Je suis en train de porter le tablier que mes collègues de France m'ont donné. Quand je travaillais là-bas, ils m'ont donné ce tablier comme un cadeau à la fin de mon contrat là-bas. Donc, merci d'avoir cuisiné avec moi aujourd'hui. Et maintenant, il faut que j'aille aller manger chez mes amis. Peut-être que je vais ajouter des vidéos de ça. Mais sinon, c'était agréable. J'ai pu pratiquer un peu mon français. Ce qui est toujours agréable. Parce que maintenant, je n'ai personne avec qui je peux pratiquer mon français. Tôt dans le semestre, je parlais français chaque jour avec les autres étudiants dans mon programme. Avec mes profs à l'université. Mais depuis que la pandémie a commencé, je reste chez moi tout le temps. Je n'ai personne ici avec qui je peux parler français. Donc moi, c'était très bien de pratiquer à l'oral d'une façon spontanée. Moi, je n'ai rien d'écrit. Je n'ai pas de script pour ça. Donc, c'est la façon que je parle régulièrement. Et je pense que j'ai assez bien fait. Sinon, vous pouvez me dire dans les commentaires. Euh... Oui. Donc, un plus tard. Et on vient de terminer. C'était très bon. Oui. Et comme j'ai complètement fini tout ce qu'il y a hier, c'était très très bon. Et du bon vent aussi. Oui, du bon vent. Super. Merci, Marc. De rien. De rien.